Coucou tout le monde, c'est Anna. Eh bien ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo et donc je suis contente aujourd'hui de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe pour moi, de tout ce qui s'est passé depuis quelques temps maintenant parce que ça bouge, ça évolue comme chacun d'entre nous. Et justement il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui en fait. Donc pour vous situer un petit peu, pour vous raconter un peu ce qui se passe pour moi depuis que je suis sur terre on va dire. Donc quand j'étais petite j'avais vraiment ce truc de vouloir avoir des relations symbiotiques avec les chevaux c'était vraiment super important pour moi et c'est ce que je recherchais tout le temps. Et puis ensuite ben voilà mon éducation et mon éducation a fait qu'en fait maintenant je les ai plutôt pris comme des machines, je suis partie un petit peu dans le robotisme, dans le côté mécanique des choses. Ma vie a pris ce tournant là et donc j'ai oublié en fait, j'ai oublié un petit peu ce qui m'animait vraiment quand j'étais plus jeune. Mais parfois ça revenait et parfois j'avais cette... je vivais des moments vraiment de grande symbiose et c'était génial quoi. Et là j'avais le sourire pendant toute la journée. Et puis après ben le côté conditionnement revenait, le côté plus plus plus, le côté brillé, le côté perfection, le côté mécanique des choses. quoi, revenait et je reperdais cette vibration, cet élan du coeur que j'avais. Et donc ben petit à petit je reviens à ça progressivement. Mais en fait je me rends compte surtout que ce cheminement à travers les chevaux, donc d'abord en passant du cheval de sport, avec le dressage, avec tout ça. Et puis ensuite vraiment la relation, essayer vraiment de comprendre et d'écouter le cheval. Mais en fait c'est toujours pour me ramener à moi. Ça me ramène toujours en fait à moi, à m'écouter plus, à être moins mécanique moi-même. Et je me rends compte aujourd'hui que ben les chevaux c'est... les chevaux ils... eux ils savent ce qu'ils sont. Ils savent qu'ils sont... ils sont ce qu'ils sont au point final. Tandis que nous on pense qu'on est ci, on pense qu'on est ça, on se fait des gros films. Et... mais en fait les chevaux je me rends compte qu'ils sont vraiment là pour me ramener à l'essentiel, pour me ramener à la simplicité juste d'être qui je suis. Juste d'être en fait. D'être... et juste en étant, en étant... sans rien rajouter, et ben il y a de la joie et de la paix qui s'installent et c'est ça que j'aime vivre. Et également quand c'est comme ça, et ben le cheval il est pareil, en joie et en paix avec moi et c'est génial, ça se passe super bien, il n'y a rien à faire en fait. Et c'est cette simplicité d'être qu'en fait que je suis en train d'apprendre et que je vois que je pense que beaucoup de gens recherchent ça également. Parce que ce qu'on recherche tous, c'est... c'est de se sentir aimé, se sentir reconnu, se sentir... on a envie d'appartenir, on a envie d'être avec les autres, on a envie... profondément on a envie d'avoir ce lien, cette connexion, cette paix, cette joie. Et... et je me rends vraiment compte que c'est ça qu'on recherche peut-être tous ou en tout cas nombreuses personnes, je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans mais... en tout cas autour de moi je vois que beaucoup de gens recherchent ça. Et les chevaux m'amènent à ça et c'est ça que j'ai envie de partager en fait. C'est ce que les chevaux ils m'apprennent, parce que je me rends compte que... pour moi en tout cas ils sont... ils sont plus là pour... pour... pour accomplir quelque chose. Ils sont là pour me montrer qui je suis en fait. Ils sont là pour me re... me montrer qui je suis et me reconnecter à ce que je suis vraiment à ma véritable nature. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, j'avais envie de... de partager avec vous cette prise de conscience et cette simplicité d'être qui me fait tellement vibrer et je suis tellement heureuse de pouvoir... me retrouver juste... simplement. Sans... sans vouloir atteindre un but, sans... non juste là je suis trop heureuse de... d'être. Voilà, et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de... bah de me raconter vous ce que vous vivez, de... est-ce que vous aussi vous... parfois vous... vous avez la sensation que... que la vie est peut-être plus compliquée que ce qu'elle est réellement, qu'on se la complique tout seul, qu'on cherche toujours plus, qu'on cherche toujours à faire plus, à avoir plus, à faire... à être plus, alors que... on est déjà, et ça suffit. Et bien racontez-moi, racontez-moi tout ça, racontez-moi aussi ce que les chevaux vous font prendre comme conscience, et ce qui vous amène, pour vous, pour votre propre paix, votre propre joie, votre propre bonheur. Et si vous connaissez des gens que cette vidéo pourrait peut-être inspirer ou aider, bah n'hésitez pas à la partager, ce sera avec grand grand plaisir. Et bien sur ce, je vous souhaite une super belle journée, et puis je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...